... Je ne retrouve plus Lucie depuis hier soir. Tu ne saurais pas où elle est par hasard ? Je ne sais pas. Ah dis donc, quelle soirée ! Je ne saurais plus de rien ! Tu vois ce que je te dis ? Bah ouais ! Justement, tu as monté sur la table et tu as montré ta queue à tout le monde. Ma queue ? Oui ! Mais si tu plaisantes ! Alors, non ? Je ne fais jamais ça d'habitude. Ce n'est pas vrai ! Si. Non, ce n'est pas vrai ! Si, parce que je te le dis ! Ce n'est pas vrai ! Si, si, même que Lucie a essayé de tarder, mais tu dois crier dessus, laisse-moi être bourré, laisse-moi être pauvre, elle est allée pleurer dans les toilettes. C'est moi qui l'ai retrouvé. Si je te le dis, c'est moi qui l'ai retrouvé. Elle était assise sur l'hôpard des chiottes, et elle pleurait. C'est glauque ! Pourquoi ? Je dis c'est glauque ! C'est bon, on n'a pas la peine d'en rajouter. Président ! Hé, toi ? Moi ? Tu vas en mettre ça ? Tout de quoi ? Direct. Hé, comme ça, c'est dur. Mon fou, tous les mecs dans mon bled les ont vu me tâter, alors pourquoi pas toi ? Non, 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 merci, comme ça je peux pas. Hum, pas de petit pétri si on veut tout faire un cotique ? Ben, là... Ben quoi ? On t'est bon de plus ? C'est pas ça, mais ça gâche ! Qu'est-ce qui gâche ? Ça gâche, tu gâchis comme ça ! De pas voir ? Ça se prépare ça, c'est comme si tu sortais un seint pour que je le t'aide. Je suis pas affamé. Faut du temps, de la poésie, je sais pas. C'est un poète. C'est pour ça. Non, 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 c'est une façon de parler. Je parlais de l'ambiance, pour voir vos seins. L'ambiance ? Quelle ambiance ? T'attendais encore quelqu'un ce soir qui viendra jamais à un taré de mes deux. Lui, il aurait pas attendu des gants pour jouer des sapins. Parce qu'une maladie, il fallait qu'il touche et couche. Il aurait fait le tour de la campagne Thounioc. Là, je suis à l'écouté ce matin. Il a peut-être pas encore fini son tour. Il t'a pas encore aperçu ? Tu l'attends ? Un soir comme ça, on se rend tous dans la crouche. Y'a de la pluie maintenant, on l'avait promis pour toi. Pourquoi tu te ronches les ondes ? Ça te dérange que je les mange ? Ça me démange moi, je me les ronge. Je m'arrache les petites peaux jusqu'au sang, et j'aime ça. Tu vois ? Mais ça ressemble à des petits doigts de pieds. Qu'est-ce que tu veux accrocher avec ça ? Y'a pas un mec, et je n'y connais, qui voudrait se faire caresser par ça. Après, moi ça me regarde pas, à vrai dire. Mais si tu veux t'en accrocher en palais et ramer dans ton licor un petit poisson, laisse-toi pousser les ongles. Lui, ça ne me dérangeait pas que je le caresse de partout. Je ne fais pas pourquoi je te parle de lui. Si ça te regarde pas, c'est le gosseau. Mais ça ne me dérange pas, moi... Mais ne m'appelle pas, mon ange. Vous avez tous les mêmes petits mots merdiques. Qu'est-ce que ça arrive ? On m'appelle tout le temps comme ça. On me garde autant, mais c'est le sourire. Puis l'Auster, il a tracé la route. Il va peut-être venir. Ça fait trois jours que j'attends. J'habite juste derrière, là, chez ma mère. C'est une chance, ça. Quoi ? Non, rien, c'est une chance de vous avoir rencontré. Ouais, c'est le salaud. Il s'est barré tout seul, alors qu'il m'avait promis. T'es mordu. Un poison. Je vais le mettre. Je m'en fous de ces mêmes petits impognés, puis il m'a bien perdu. Je peux t'embrasser ? Ouais. Pourquoi ? Il ne faut jamais morder la permission. Je t'en souviens. Qu'est-ce que je fais, là ? Encore là, dans ce trou perdu. Comme la mort se devait perdurer. Comme si j'habitais sur la lune une entière inédente. Tu m'emmènes ? Où ? Je sais pas. T'as l'imagination, toi, à répondre. C'est vrai. Ouh, comme ça, c'est vaste. Je te demande de m'enlever, c'est pas sorcier. N'importe où. Vraiment. J'ai rencontré un jeune type, Triston. Il savait pas où dormir. Très gentil. Très gentil. Un peu curieux, mais très gentil. Des yeux noirs en amande. Magnifique. J'ai payé les consommations et j'ai dit bonsoir, quittant ma place. Sur le trottoir, il m'a dit qu'il ne savait pas où dormir et qu'on lui avait volé son portefeuille gardino. Il m'a raccompagnée jusqu'à chez moi. J'ai fait monter. Il m'a fait l'amour. Il m'a fait ça à ce point-là depuis longtemps. Enfin bref. En trois jours, il m'a vidé mon minibar. Toutes les bouteilles les unes après les autres, sans complexe. Cognac, gin, vodka, champagne. Il avait sans arrêt mal aux dents. Il m'a vidé ma boîte à pharmacie. Caché, alcool. Il n'arrêtait pas de fumer. Je lui ai passé de l'argent pour qu'il allait s'acheter une cartouche, de l'alcool, des médicaments. Il est parti toute la journée à croire que bureau de tabac, pharmacie, super-rettes étaient fermés. Il est revenu le soir, sans cartouche, sans médicaments, sans alcool, sans rien. Il m'a embrouillée avec une histoire sans pleine tête qu'il était passé voir sa mère, très malade, qui lui avait donné l'argent. Et qu'elle était dans le besoin, dans un hosto de bon lieu, qu'elle n'en avait plus pour très longtemps, et qu'il fallait lui payer les soins, et une jeune affirmière au black pour la nuit. Je l'ai cru. Tous les jours, j'ai donné de l'argent pour aller faire les courses. Tous les jours, elle passait voir sa mère. Sa mère avait besoin de plus en plus d'argent. De plus en plus malade. C'est incroyable ce que les mourants ont besoin d'argent. Le petit jeu a duré trois mois. Je commençais à en avoir marre de sa mère. Je lui ai demandé si je pouvais passer la voir. Il m'a dit, elle vient juste d'être transférée dans le sud, à Boncaire. qu'elle serait mieux là-bas, et... Il s'est mis à pleurer, à pleurer doucement. Je lui ai passé de l'argent pour qu'il puisse aller voir sa mère dans le sud. Je suis repartie trois jours. Pas d'une bonne heure. En rentrant, il m'a dit qu'il allait perdre une porte à l'autre. Je me suis un peu énervée. Il l'a mal pris. Il m'a dit... De quoi tu t'inquiètes ? Je vais t'en racheter un de portable. Un mieux même, il m'a dit. Et je te rembourserai tout. Pour qui tu me prends ? Tu me prends qu'une salope ? J'ai dit non, non. Et il a continué. T'es tellement près de tes sous. T'es pas tellement rock'n'roll. Je lui ai dit... Arrête de te foutre de ma gueule. J'en ai rien à foutre que tu me rembourses. Tu vois la porte là. Tu la prends. Et on est quitte, monsieur Tristan, le roi du rock'n'roll. Il m'a dit... Quitte de quoi ? Tu veux me foutre à la porte et me quitter ? J'ai dit... Oui, j'ai envie que tu partes. Et il m'a dit... Ça se passe pas comme ça. Et il m'a traité de pute. Il m'a dit que j'arrête de l'emmerder. Là, j'ai retourné par la manche. Il m'a retourné de gifle. Je me suis retrouvée par terre sur le parquet. J'ai reçu deux coups de pied. Un dans la cuisse, un dans le cil. J'ai hurlé. Il m'a secoué. Il m'a agrippée. J'ai essayé de me débattre. Il m'a mis un coup de poing dans la gueule. J'ai entendu à Porte claquer. Une semaine après, il me frappe à la porte. Il s'excusait. Il me disait qu'il était salement dans la merde. Et que je laisse dormir juste une nuit dans le canapé. Il m'a parlé de sa mère. Qu'elle était morte. Et... Il s'est mis à pleurer. J'ai passé deux coups. J'ai pensé à Arpic Gel Triple Action. Assez haut. Nettoyant. Parfumant. Comme un ordre dans ma tête. Je lis la musique. La somnambula de Bellini. Et je me suis fait couler un bain avec des huiles essentielles. J'aime le bel canto. Quand t'es pas là, je me fais des films avec toi. Je te vois glisser dans ses bras T'ouvrir sous ses baisers Je t'entends rire comme une imbécile Tirant la langue Je te vois dans les positions les plus dégueulasses Prise en levrette comme une chienne Loussée de bonheur Palais de plaisir T'étouffer T'en regarder gueuler Avec un peu pourri devant une énorme glace Et je te vois partir Et ça me déchire le cœur C'est comme si tu veux découper au hachoir Comme des entrailles de porc Qu'on découpe et qu'on en a bouffé à son chat Je peux pas croire que tu puisses faire une chose pareille avec un autre que moi C'est rien, c'est tout ça Mais qu'est-ce que j'en sais moi quand tu pars C'est la jalousie qui dit Qu'est-ce que j'en sais ? Qu'est-ce que t'as fait avec lui alors ? Trois fois rien On est allé dîner au restaurant, on a parlé De quoi ? Un peu de tout Ah ouais De toi De moi ? Oui de toi Et qu'est-ce que vous avez dit ? Il m'a demandé ce que je pouvais bien faire avec un type comme toi Charmant Et il comprenait pas pourquoi je restais avec un mec comme toi Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Rien J'ai rien dit du tout J'ai écouté, c'est tout ce qu'il avait à dire J'ai rien dit Ah ouais ? T'as rien dit ? Non C'est charmant Alors un connard me casse pendant tout un repas Et toi ? Tu dis rien ? Qu'est-ce que tu voulais que je dise ? Oui, je sais pas Bah tu vois mon enfu, je savais pas T'étais d'accord avec lui ? Commence pas Non, je te pose une question Tu me réponds, c'est tout T'étais d'accord avec lui ? Qu'est-ce que tu cherches à se consommer ? Non, à connaître la vérité Parce que tu crois qu'il y a une vérité de toi ? Ouais, je veux savoir si oui ou non t'étais d'accord avec lui Bah tu vois, là je t'en regarde et je me dis qu'il a pas tout à fait tort Je vais le tuer ce mec, je te jure si ça continue je le tue Mais c'est tranquille d'accord Parce que tu protèges ce petit trou du cul Je t'ai plus envie de te parler, de t'expliquer à Cézard Bah explique-moi, explique-moi Explique-moi, s'il te plaît, s'il te plaît Tu peux le moir, Faye ? Ça sert à rien de commencer quelque chose comme ça Parce qu'il faudra s'arrêter à un moment ou à un autre Je comprends pas Tu comprends pas ? Je t'explique Un jour ou l'autre, l'un de l'autre quittera l'autre pour recommencer la même chose avec quelqu'un d'autre et ainsi de suite Je suis désolé mais j'aime pas ainsi de suite, j'aime pas répéter Répéter chaque fois la même chose avec quelqu'un de différent Avoir raconté ma vie, te présenter à mes amis, puis tu vas me présenter les tiens, puis la famille, puis tes parents Je vais te présenter les biens, on va s'apprivoiser Ça va prendre du temps un peu à se connaître, et puis voilà Qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on se connaîtra vraiment, une fois qu'on aura fait le tour ? On va chacun essayer de retrouver des îlots de tranquillité On va s'engueuler un peu et de plus en plus fort jusqu'à se manquer de respect On va s'engueuler, on va s'engueuler, on va s'engueuler, on va s'engueuler, on va pour une siècle, cette pognon Je t'en tiens tellement loin, donc ça va pas de me revenir en arrière, tu vois ? Un jour, je vais lui dire je t'aime, mais tu vas éclater de rire Si ça va, on recommence quelque chose Je t'embrasse pas, c'est trop grave Non mais tu sais, on peut s'embrasser juste comme ça, sans importance Juste parce qu'on en a envie, sans penser trop loin que ça Tu vois, ça commence On n'est pas d'accord, pour toi ça n'a pas d'importance Ça me rend triste, c'est genre comme ça, on s'en fout, on fait ça comme ça Il est doublement clair qu'il ne faut pas qu'on s'embrasse, à postériori Postériori ? Oui, à postériori Putain, ce que t'es fatigant, quoi je fais toujours que je tombe sur des mecs compliqués Pose-toi la question Je fais peur ou quoi ? Je te fais peur ? T'as peur de quoi ? J'ai pas peur, je suis pas prêt C'est une question d'incarnation Au revoir Attends, attends un peu C'est pas la peine Je me sens pas prêt de t'avoir dans la tête matin ou midi soir Je me sens pas prêt de tout faire en fonction de toi Moi je suis pas prête de t'attendre, c'est bien comme ça, non ? Bah voilà C'est con, hein ? Ouais, c'est con, mais je peux pas faire autrement Je suis désolé C'est con, hein ? 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 Est-ce que tu te fais en train ? J'ai le type même d'une fille sans type. On se retourne pas sur moi. J'ai un prénom commun et personne ne s'en rappelle jamais. Sylvie. Dites Sylvie pour voir. Sylvie. Sylvie. Plusieurs fois, faut que ça rentre. J'achète des crèmes et tout, des rouges à lèvres pour agrandir la bouche, mais rien n'y fait. Sylvie, on ne retient pas. Je fais des régimes draconiens et tout profite à moi. Une pomme, un pépin de raisin, les jambes. Même l'espoir à moi, ça me fait gonfler. Je gonfle, je vous jure, je gonfle. Sylvie, merde. Je veux te dire, écoute-moi, s'il te plaît. Quoi ? Je veux te dire, on pourrait aller boire un café dans un café ou autre chose, moi je m'en fous. Quoi ? Je veux te dire, on pourrait aller boire un café ou autre chose, je m'en fous. Ah bon ? Oui, je connais un petit bar là-bas. Oui, il y a de la musique douce et tout, des plans de verre, t'es des vrais, pas des fausses. Et puis à l'entrée, il y a un petit bassin avec des poissons rouges. Des poissons rouges ? Oui, et tu peux jeter des pièces de 1 euro, même de 10 centimes. Et puis faire un vœu. Faire un vœu ? Ben oui. Ah bon ? T'as les mains qui tremblent. Ah ouais ? Pourquoi t'as les mains qui tremblent ? Je sais pas. T'as froid ? Non. T'as mangé ? Oui. Bien, je veux dire, ça a des sucrés au dessert pour l'hypoglycémie. Moi je sais, ma tante a écrasé ça. Ah ouais ? Ouais. Ça doit être ça peut-être. C'est pas grave, hein ? Comment ? Faut pas t'inquiéter. Ça va. Tu veux que je t'écrase un morceau de sucre dans l'eau ou que j'aille t'acheter du chocolat ? Ça va. Tu le dis. Ça va, je te dis. T'es sûre ? Oui. Vraiment, si t'as besoin de quelque chose, tu me demandes, hein, t'hésites pas. D'accord. Mon petit café là-bas, il vend des glaces vachement bonnes. Petit parasol sur la crème, je suis intimide. Je veux rester seule, un peu. Ok, je comprends. Je comprends, je te le laisse. Vraiment, si t'as besoin, t'hésites pas, quoi. Regarde, je me mets là-bas. Je bouge plus. Et vraiment, si t'as besoin, je te fais signe et j'arrive, quoi. C'est bien. T'es sûr simple. Bon, je te laisse. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada